Bonjour à tous, c'est Stahl, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo sur The Division 2. Aujourd'hui, je vais vous présenter un build de port, l'une de mes dernières créations, à savoir ce que j'appelle le build Port de Grange. Vous l'avez compris, il s'agit bien évidemment d'un build tank au bouclier, créé pour faire du légendaire, et par conséquent, joueur en équipe. Le dit bouclier est quasiment indestructible, on me dit d'ailleurs dans l'oreillette qu'il s'agit d'une partie du mur de l'Atlantique avec laquelle on se baladerait pour repousser les blacktuches. Alors, tenez-vous prêts à être les témoins de la naissance d'un véritable monstre ? Restez bien attentifs, mettez-vous à l'aise, prenez de quoi vous sustenter ainsi qu'une petite décoction pour faire passer le tout ? Let's go ! Alors, avant de commencer la présentation de ce build tank ou build bouclier comme vous préférez, je tiens juste à vous préciser que le but de celui-ci n'est rien d'autre que d'encaisser des quantités astronomiques de dégâts à la place de vos collègues, tout en les boostant au passage. Ça leur laissera la possibilité de se focus sur le DPS et ou le soin, et par conséquent, garantir le succès de la mission. Vous n'êtes là que pour aller au charbon, distraire les ennemis et les forcer à vous prendre pour cible, pour laisser le champ libre à vos coéquipiers. Sans plus tarder, on passe à la présentation. Nous allons commencer par l'arme de poing, car c'est avec celle-ci que nous allons passer le plus clair de notre temps. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du pistolet exotique Liberté, Liberty pour les anglophones. Le rôle n'est pas dégueulasse avec ses 14% de dégâts de pistolet et ses 10% de dégâts sur cible non abrité. Son talent, vous le connaissez sans doute déjà, il s'agit de la liberté ou la mort, qui ajoute un effet cumulable à chaque tir réussi jusqu'à un stack de 30. Les headshots consomment tous les effets cumulés pour réparer votre bouclier de 3% par effet, donc croyez-moi que c'est tout bonnement indispensable et surtout complètement pété quand vous arrivez à le gérer. Votre bouclier devient quasiment indestructible, vos collègues vous remercieront. On enchaîne ensuite sur les 3 pièces Gilagarde, qui nous offre via le bonus 3 pièces 5% de protection totale, 10% de santé et 1% de régénération de protection. Regardons les plus en détail en commençant par le masque. Il nous apporte 165 000 de protection, plus 6% de probas critiques, plus 9,8% de protection contre les altérations d'état, ainsi que plus 12% de protection contre les élites grâce à son emplacement de mode défensif. J'ai choisi la résistance aux élites car c'est selon moi indispensable lorsque l'on attaque les hautes difficultés de Zodivision 2, notamment le légendaire. On passe rapidement au sac à dos, qui comme vous pouvez le remarquer n'est vraiment pas mal. Il nous offre 158 000 de protection, 9,3% de dégâts de compétence qui ne servent à rien ici. Il faudrait pouvoir recalibrer ça en résistance aux explosions par exemple. Ce sac nous donne également 4925 de régénération d'armure par seconde, c'est le max, ainsi que 12% de protection contre les élites au niveau du mode défensif. Le talent, qui est pour moi le meilleur talent de sac à dos pour un build tank bouclier, il s'agit de protecteur qui nous fait gagner 5% de protection bonus et qui donne 15% de notre protection sous forme de protection bonus à nos alliés pendant 3 secondes. Le temps de recharge de ce talent est de 3 secondes. Donc en gros, pour faire simple, dès lors que votre bouclier prend des dégâts, vos alliés gagnent 15% de votre protection sous forme de protection bonus. Et étant donné que vous êtes un véritable facochère hystérique et que vous êtes au contact, ce bonus devient permanent pour vos alliés, ce qui leur permet de se concentrer sur le DPS et ou le contrôle de foule. On arrive ensuite au niveau du torse, il offre quant à lui 157 000 de protection, plus 10% de protection contre les altérations d'état, 9,2% de résistance aux explosions et encore et toujours plus 12% de protection contre les élites. Au niveau du talent, il s'agit d'avant-garde parfaite qui rend votre bouclier invulnérable pendant 5 secondes lorsque vous le déployez et qui donne à tous vos alliés 50% de votre protection sous forme de protection bonus pendant 20 secondes. Le temps de recharge est de 25 secondes. Ce talent, couplé à celui du sac à dos, offre un complément de protection non négligeable à vos alliés, leur permettant notamment de se focus sur le DPS par exemple. Allons voir maintenant du côté des gants, ce sont les gants nommés Amour Maternel de la marque Alpsumite qui offrent en plus des 15% de compétences de réparation, 170 000 de protection, 20% de santé pour compétences, donc rien qu'avec cette stat, votre bouclier vient de prendre 20% de vie supplémentaire, c'est énorme ! Et enfin, les gants nous donnent aussi plus 8% de résistance aux explosions. On passe au holster, c'est lui aussi un item nommé, il s'agit du holster nommé Forge de la marque Richter. Cet objet a 158 000 de protection, plus 10% de santé de bouclier, donc là ça devient vraiment indécent, et enfin 14% de maniement d'armes. Nous arrivons enfin à la dernière pièce de ce build de bouclier, je parle bien sûr des genouillères, ce sont des genouillères Douglas et Harding, pour débloquer bien évidemment les plus 20% de dégâts de pistolets. Sur cette pièce, nous avons 170 000 de protection, plus 8,2% de résistance aux explosions, et plus 7% de dégâts de headshot. Avant de voir les stats, nous allons faire un tour rapide du côté des compétences, donc comme vous vous en doutez, la première c'est le bouclier, dans sa variante appelée Rempart. Celui-ci atteint une santé impressionnante, à savoir 16 535 645 points de vie, c'est tout bonnement monstrueux ! Les régénérations sont quasiment équivalentes, 175 000 PV à la seconde pour la régène active, contre 191 500 pour la régène en étui. La deuxième compétence, c'est la ruche artificier, utilisable uniquement avec la spécialisation technicien, celle-ci lance des micro-drones booster qui s'auto-détruisent pour améliorer l'efficacité et la durée des compétences alliées. Et tenez-vous bien, lorsqu'elle est en étui, donc comprenez par là, lorsqu'elle est toujours dans votre dos, elle génère régulièrement un drone affectant uniquement vos compétences. Elle va donc booster notre bouclier en le réparant, tout simplement. Cette ruche est incontournable si vous voulez que votre bouclier soit quasiment invulnérable. On va vite fait voir les stats maintenant. Alors, au niveau des stats d'armes, nous avons 21% de probas critiques, 35% de dégâts critiques, 62% de dégâts de headshot. Ensuite, pour les stats offensives, nous avons environ 9% de dégâts à toutes les armes, 35% de dégâts de pistolets. Mais si j'équipe le liberté, cette stat monte encore de 14%, donc on arrive à 49%. Et enfin, les stats défensives sont les suivantes. 1.760.000 de protection, donc disons 1,8 million en gros. 22 cas de régène de protection, 300.000 de santé, 36% de protection contre les élites, et 25% à la fois de résistance aux explosions et de protection contre les altérations d'état. Voilà, bande de sales bêtes, j'ai fait le tour de ce qui est pour moi le meilleur build tank bouclier pour du légendaire. Il devrait vous permettre de passer le contenu le plus hard sans trop de soucis, à condition de ne pas être en équipe avec des babouins fossilisés. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en mettant un like, un commentaire, et surtout en devenant vous-même un goret en cliquant sur le bouton s'abonner. Bien évidemment, si vous avez des idées pour améliorer ce build, partagez-les, et venez en débattre dans les commentaires, je vous répondrai comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse, je retourne farmer, prenez soin de vous, lavez-vous les pattes, et ne sortez pas de chez vous, sinon je vous mets un coup de baguette magique derrière les étiquettes. A très vite, pour une nouvelle vidéo sur The Division 2, ciao ! Sous-titrage ST' 501